Bonjour, je m'appelle Véronique Bourfe-Rivière et moi je réalise des animations de cuisine, toujours de la cuisine bio, de la cuisine le plus gourmande possible, dans ma région Nord-Pas-de-Calais et très régulièrement aussi au salon de l'agriculture sur le stand de l'agence bio. Et donc aujourd'hui je voulais vous proposer une recette qui était celle que faisaient mes grands-parents, c'est la recette des oeufs au lait. Donc c'est une recette hyper simple et l'intérêt de la faire en bio, de mon point de vue c'est qu'elle est beaucoup plus savoureuse, elle a beaucoup plus de goût. Donc il faut vraiment des ingrédients, alors là on va la faire pour deux personnes, donc il faut deux oeufs, du sucre, donc on va prendre un sucre bio, c'est un sucre qui est légèrement coloré, il est un peu beige, et donc il a plus de minéraux, plus de vitamines et aussi un bon petit goût. Et puis du lait, la première chose à faire c'est de faire chauffer un petit peu du lait pour faire dissoudre le sucre. Voilà, donc on verse le sucre et puis on laisse chauffer, juste histoire d'avoir la dissolution du sucre. Et puis pendant ce temps-là, je vais battre les oeufs. Donc voilà les oeufs en bio, c'est les oeufs qui sont numéro zéro. Donc le gros intérêt des oeufs bio, c'est que les poules qu'ils ont pendus courent et picorent ce qu'elles trouvent dans plus de surface. Souvent les spécialistes de la cuisine disent que sur les produits laitiers, le lait, les oeufs, le beurre, la crème, il y a une grosse différence de goût vraiment. Je vois que le sucre est dissous et donc il suffit d'arrêter. Franchement, plus facile que ça, tu meurs. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire de plus facile que cette recette. Donc on mélange le lait dans lequel le sucre a fondu avec les oeufs. Je vais mettre le reste du lait. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que le lait soit trop chaud, sinon ça ferait cuire les jaunes d'oeufs. Et maintenant, la recette est presque finie. Donc il suffit d'aller remplir des moules. Alors là, on va en faire dans des petits moules individuels. Moi, ce que je trouve sympa quand même, c'est plutôt de faire quelque chose qu'on partage. Donc avoir un grand moule en terre, rond ou carré, je trouve que c'est plus sympa. Mais si on a des invités individuels, ce n'est pas plus mal. Et donc le truc de cette recette, alors on pourrait mettre, si on voulait, de la vanille, on pourrait mettre un petit zeste de citron, on pourrait mettre de la cannelle, une petite goutte d'huile essentielle, par exemple, de géranium. Il y a des choses vraiment sympas. Mais les huiles essentielles, même si c'est naturel, il faut les utiliser avec beaucoup de parcémonie, surtout quand c'est des petites quantités. Mais moi, ce que je vais utiliser, c'est quelque chose qui est typique de ma région natale, le Poitou-Charente, c'est des feuilles de laurier. Et donc les feuilles de laurier, en général, on les connaît plutôt pour mettre dans les bouquets garnis. Mais dans les desserts, c'est très bien. Moi, je pense que c'est intéressant de le prendre en bio. Parce que les feuilles, il ne s'est jamais nettoyé, c'est juste passé sous l'eau. Et ça, on va le mettre au four et on va le laisser cuire. Alors, quand c'est un grand plat, on laisse cuire jusqu'à 40, 45 minutes. Là, comme c'est plus petit, je pense que dans 20 minutes, ça va être prêt. Ce qu'il faut juste, c'est avoir une jolie colération dorée sur le dessus. Donc moi, ce que je recommande, c'est plutôt, selon les réglages de son four, si on peut, on utilise le réglage du four où ça chauffe aussi au-dessus. Sinon, si on n'a pas cette option-là, on fait cuire au four normalement. Et sur la fin, on branche le grill. Et là, on est très vigilant, on ne le quitte pas des yeux. Dès que ça commence, ça intervient un petit peu doré, c'est que c'est cuit. Voilà. Et donc là, ça ne bouge pas, non c'est que c'est cuit. Voilà, donc les œufs au lait, parfumés au laurier à la charentaise. Quand on dit que le bio c'est cher, je pense que là, on a fait la démonstration du contraire. Et bien, on a fait la démonstration du contraire. Sous-titrage ST' 501